Une minute pour expliquer un sport, c'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils étaient pas dispo. Alors on va faire avec eux. Alors, oui, en esprime, il y a bien trois types d'armes. Mais pas celle-là, désolé. Il y a le fleuret, qui est l'arme la plus flexible. Eh oui, ça fait mal. Il y a aussi l'épée, c'est l'arme la plus lourde. Ah ben non, rien à voir avec l'épée médiévale. On parle plutôt ici de l'épée des bousquetaires. Allez, tu sors. Et puis il y a le sabre, l'arme des pirates. Il n'y a qu'au sabre, qu'on peut fouetter avec le tranchant pour marquer un point. Au fleuret et à l'épée, il n'y a que la pointe qui compte. Oh là là, non, stop ! Faut pas non plus toucher n'importe où pour marquer le point. Au fleuret, il ne faut viser que le tronc. Au sabre, tout le haut du corps. Et à l'épée, il y a l'embarras du choix. C'est l'arme la plus simple. Si les deux adversaires touchent en même temps, un point partout. Alors qu'au fleuret et au sabre, c'est celui qui allonge le bras en premier qui remporte le point. C'est une question de priorité. C'est plutôt facile, non ? Bon allez, assez parlé, démonstration. Non, attendez, tout d'abord, on allonge le bras. Non, j'ai dit pas d'épée médiévale ! Mais c'est-à-dire pour ton clair, mes explications, non ? Merci. Merci.